Merci Madame la Présidente, merci chère collègue Christophe Veretti pour votre rapport très intéressant et très éclairant. Je voulais revenir sur la taxe européenne portant sur les envahages plastiques non recyclés pour dire que certes, si ce n'est que 6%, c'est quand même 6% et que dirions-nous s'il manquait 6% à ce budget ? Est-ce que j'y vois, même si ce n'est pas quelque chose de parfait, quand même une façon aussi de mieux coordonner la réponse européenne par rapport à la transition écologique ? Donc, il y a une question sur l'application de cette taxe. On sait effectivement qu'il y a seulement une partie des déchets d'emballage qui est aujourd'hui correctement tracé, celle de la filière responsabilité élargie du producteur, les emballages ménagers. Par contre, pour les emballages industriels et commerciaux de la restauration, on manque de visibilité, ce qui rend la traçabilité plus difficile. Monsieur le rapporteur, comment pensez-vous que ces enjeux de traçabilité puissent pleinement être pris en compte au niveau européen ? Pensez-vous qu'il soit opportun d'adapter la taxe et avoir une application à deux vitesses sur les plastiques non recyclés ? Et donc, au niveau européen, doit-on s'attendre à une accélération de la mise en place de la filière européenne, des emballages professionnels et de la restauration ? Et une question sur la France. La gestion des déchets appartient aux collectivités territoriales ? Quelles difficultés ou quelles mesures envisagées pour assurer la bonne collecte de cette taxe ? Je vous remercie. Merci. La parole est au rapporteur.